Alors maintenant, Jacques Chirac à 7 sur 7, Virginie. Oui, Michel, Jacques Chirac a été courageux. Il a montré qu'on avait totale liberté pour raconter des conneries sur l'actualité entre 19h et 20h sur TF1. Voilà, il fallait le préciser. Cette émission a été regardée par... 7 sur 7 la semaine de demain. Oui, je t'ai vu. Cette émission a été regardée par bon nombre de téléspectateurs. Jacques Chirac ne sera donc pas remplacé par alerte à Malibu. Et parmi ce bon nombre ? André Lajoigny qui est notre invité. Bonsoir André. Il aime beaucoup Lajoigny. Mais je ne suis pas content. Pourquoi ? Ah ben, on ne peut pas être content tout le temps. Mais c'est certain. C'est vrai. Pourquoi André ? C'est honteux. C'est honteux. Ce que j'ai vu à ça, c'est honteux. Jacques Chirac a reçu Mme Sinclair dans son cabinet. Quand on voit toutes ces dorures et ces lustres en cristal, pour un lieu où normalement on ne reste pas plus de 5 minutes, quel gaspillage ! Je ne crois pas être content, Mme Lemoyne. Je ne suis pas content. Et puis, ça ne se fait pas de recevoir Mme Sinclair dans son cabinet. Il aurait pu la recevoir, je ne sais pas, dans son bureau à l'Elysée. J'ai dit une connerie ? Oui, plusieurs. Il est si con que ça, Lajoigny. M. Lajoigny, j'espère un jour vous rencontrer, M. Lajoigny. Tu demandes pardon à tout le monde, tous les soirs ? Je suis obligé. Sinon, je serais fâché avec le métier. J'envoie des fleurs. J'ai un budget fleur considérable. Et vous, Johnny, alors ? Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Est-ce que vous avez regardé 7 sur 7 hier soir ? Oui. Et alors ? Oui. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez pensé du 7 sur 7 hier avec Jacques Chirac ? Je veux dire que je n'ai pas beaucoup aimé le décor. Ah oui ? Parce qu'il n'y avait pas les petites voitures qui passaient derrière. Et moi, d'habitude, je m'amuse à les construire des petites voitures. Ça m'occupe. À part ça, qu'est-ce que vous avez retenu de l'émission ? Euh, oui. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de l'émission hier avec Jacques Chirac ? J'ai retenu que Jacques Chirac, il a parlé de l'arme atomique. Oui. Je ne sais pas qui c'est, c'est atomique, mais s'il a une arme, il faudra qu'il la rende parce que je m'en fous que l'arme soit à pierre, à pôle ou à tomique, pourvu que ce ne soit pas une arme nucléaire. Merci de bien-être. C'est très bien. Vous m'aviez promis, hein, de ne pas vous moquer de Johnny. Bon, le magazine. J'avais une excellente brève, je la garde pour demain. Demain, oui. Alors, donc, comment se porte le couple présidentiel, allez-vous me demander, notamment Guy ? Eh bien, je vous propose, Guy, de regarder ces images, puisque je n'ai pas le temps de dire mon excellente brève, donc voici des images du couple présidentiel en détail. Depuis qu'il est président, Jacques Chirac traîne derrière lui un véritable boulet. Bonjour, ça va ? Alors, vous ne ferez pas attention, je n'ai pas pu m'en débarrasser, mais il y a ma femme qui vient. Alors, vous faites comme si de rien n'était. Alors, là. Bonjour. Bonjour, madame, comment elle va ? C'est bon, là, elle n'est pas derrière, on la se met ? Enfin, peinard. Et dans les bains de foule, c'est la même chose. Bonjour. Mais tu foudrais coup de coude, moi, pour te la faire dégager. Allez, hop, c'est toi. Bonjour, ça va ? Bonjour. Jacques Chirac, vous me donnez votre numéro de téléphone. Oui. Je vais vous donner. Hé, fais gaffe, il y a Bernadette qui est derrière toi, fais pour le malin. Je ne peux pas, il y a Bernadette. Bonjour. Si jamais mon bon mari vient vous voir, je viendrai aussi, voilà. Ça lui fera plaisir. Ah, des dons, le pauvre. Eh bien, je ne changerai pas ma femme contre la sienne. Bonjour, quand même. Et le problème se pose même dans les conférences de presse. Tiens, je te refis le mot des travaux, tu liras ça pendant la conférence, tu me foutras la paix. Voilà. Mais comment vous faites pour la supporter ? Alors, ça, c'est la question piège. Mais vous savez, ça fait 40 ans que je vis avec. Le plus dur est fait. Elle fait bien la tête de vous quand même, bah. Tourne-toi, il y a quelqu'un qui va te poser une question. Bernadette, vous n'avez pas l'impression d'être collante ? Ta gueule. T'as une chenesse, tu ne le rassures pas avec personne. Merci, Laurent. C'est assez plausible. C'est pas détourné. C'est assez crédible. Madame la Présidente, j'ai une femme charmante. En fait, vous l'avez enregistré. Madame la Présidente, j'ai une femme charmante. Oui, oui, elle est râpe. Et monsieur Chirac, j'ai un peu de ce parcours de son âge. Oui, oui, c'est vrai. Absolument.